bio et des délais. Les délais par rapport à la résistance aux maladies, les mosaïques, mosaïques africaines, mosaïques de concombre et d'oséagir, mais aussi à la verticidose et aux nématodes, parce que nous avons des nématodes. Et les rendements, c'est la même chose que le roma que vous avez ici. Il y a ces masses de surplus de résistance aux maladies. Après son périple humitaire dans le Grand Kivu, la première dame rurale accorde toute son attention qui va se retrouver demain sur les étalages des différents marchés au grand bonheur de la population congolaise. Je l'annonçais au sommaire poursuite des consultations présidentielles parmi les personnalités politiques qui seront reçues. Ce samedi, l'enquête Modeste Baatilu Puebo, autorité morale de la FDCA, et Moïse Katoumbi, président du parti politique Ensemble et membre de la coalition Lamouka. Hier vendredi, Léon Kenga comme ancien premier ministre. Dans l'actualité également, le crash d'Antonov a fritté par la présidence ce samedi que le chef de l'État, Félix Tshiseké, a rendu les derniers hommages aux victimes. Les restes de cet avion avaient été retrouvés le 13 octobre 2019 dans le village d'Okoto, territoire de Koleo-Sankourou. Neuf passagers étaient à bord, dont cinq expatriés membres d'équipage et quatre nationaux. L'Antonov, qui revenait de Goma, transportait la logistique présidentielle. Aux affaires étrangères, la ministre Marie Toumbanzeza vient de recevoir une médaille de mérite et un certificat d'excellence, un prix décerné par le collectif des organisations pour la marche mondiale des femmes, une façon pour cette structure de reconnaître le combat, le courage et le dynamisme de la ministre. La médaille de mérite et un certificat d'excellence décerné à Marie Toumbanzeza par la représentante du collectif des organisations pour la marche mondiale de la femme vise non seulement à la récompenser pour avoir milité aux côtés du feu étienne Tshisekédi au sein de l'UDPS, mais aussi inspiré d'autres femmes à travers le pays. Décerné à madame Marie Toumbanzeza pour avoir rendu le Congo fière des lettres par son apport indéniable dans le domaine de la promotion des droits de la femme. Pour sa part, Marie Toumbanzeza a remercié cette structure pour cette... ... pour ne pas dire un autre mot et je le remercie. Le collectif des organisations pour la marche mondiale discerne chaque cinq ans les femmes qui s'y sont distinguées par leur courage, leur persévérance, leur combat, leur lutte pour défendre les intérêts de la femme. Ces collectifs militent contre les violences faites aux femmes. Lors de nos frontières présidentielles aux Etats-Unis, les dépouillements se poursuivent pendant que Donald Trump continue de crier à la fraude sans apporter des preuves tangibles. Joe Biden est sûr de sa victoire et prend l'avance, notamment en Georgie. Il est aussi passé devant Donald Trump hier en Pennsylvanie. Par contre, en Arizona, l'écart se resserre entre les deux candidats. L'Arizona ou les manifs pro-Trump se sont rassemblés devant les centres de vote dénonçant des fraudes massives. On passe au sport à présent éliminatoire Cannes Cameroun 2022. 4 léopards de la RDC ont déjà déclaré forfait pour le match contre l'Angola prévu le 14 novembre à Kinshasa. Il s'agit de Wisa Yaone, Gedeon Kalulu Omenuke, Fulu Enik Kabamba. Les absences de ces quatre joueurs se justifient par le manque des passeports congolais. Et concernant toujours ce match, l'officier national de sécurité et de sûreté de la FECOFA avait pris part à la réunion du comité exécutif de la CAF par vision conférence, suivait le compte rendu avec Raouz Chaloué. Hier, avec la CAF, avec tous mes collègues nationaux de différents pays, c'est pour préparer les éliminatoires qui vont commencer d'ici la semaine prochaine. Parce qu'avec la COVID-19, il y a des mesures de sécurité et de sécurité qui sont prises. C'est pourquoi je suis venu faire le compte rendu au président pour toutes les mesures qu'on a prises. Et je lui ai laissé même les recommandations qu'on a données pour ces différents matchs qui vont venir dans l'avenir. Donc d'abord, les matchs sont à huis clos. Il y a tous les officiels qui doivent avoir les tests de COVID, les joueurs. Nous devons avoir aussi les tests à toute personne qui doit s'approcher aux joueurs. Et il n'y a pas de policiers ou des gens de sécurité dans les stades. C'est interdit par la CAF. Nous devons aussi être stricts à toute personne à l'hôtel qui doivent servir les joueurs. Ils doivent avoir aussi les tests. Donc l'hôtel aussi doit avoir l'attestation. À l'entrée des joueurs étrangers, nous devons avoir leurs attestations. À la sortie, nous devons encore avoir les attestations. Donc voilà un peu de mesures qui ont été prises par la CAF pour ces différents matchs à l'avenir. De la clôture dans ce journal des recommandations pertinentes visant l'élaboration d'une loi offrant un statut officiel à l'artiste congolais. C'est ce qui ressort des assises du deuxième forum des culturels organisé par les collectifs des artistes et culturels dont la clôture est intervenue sur fond d'un plaidoyer adressé au gouvernement. Toute tendance confondue des artistes et opérateurs culturels avec l'accompagnement des organismes nationaux et internationaux ont produit au terme de ce forum une série de recommandations appelant à des réformes structurelles dans le secteur culturel. Considérer l'apport économique de la culture en RDC. Travailler sur le financement et accompagnement des entrepreneurs du secteur de la culture et des ICC. La gestion collective du droit d'auteur et droit voisin soit totalement libéralisée en tenant compte des normes de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs SISAC en sigle. Très respectif au plaidoyer formulé par les artistes, le ministre de la culture et des arts, qui entend faire de la culture un pilier dans le redressement de la RDC, a fait la promesse de présenter les recommandations au Parlement. Les différentes résolutions, c'est suite à ces recommandations que nous-mêmes et le gouvernement, on va s'en saisir pour finalement produire les projets des lois de la politique culturelle qui doit être débattée évidemment au Conseil des ministres et envoyée à l'Ensemblée nationale. Une fois votée à l'Ensemblée nationale, ça sera envoyée chez les présidents de la République pour que ça soit promulgué. Une politique culturelle instaurée sur fond d'une loi en RDC pourra non seulement parler aux artistes, mais aussi permettre au pays de booster ce secteur, source génératrice de beaucoup de revenus, de récompenses ainsi que de gloire. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Deuxième retraite politique du front commun pour les Congos, des fortes décisions sont attendues. Ces travaux de 72 heures se déroulent à Safari Beach, dans la périphérie est de Kinshasa. Et puis la présidente de l'ASBL Initiative Plus, Marie-Olive Lembé, prépare une nouvelle récolte à la ferme de Kinga Kati. L'épouse de Joseph Kabil a échangé avec les experts pour une production des qualités. Pour suite des consultations présidentielles parmi les personnalités politiques qui seront reçues ce samedi, l'on compte Modeste Bahati Lupebo, autorité morale de la FDCA, et Moïse Katoumbi, président du parti politique Ensemble et membre de la coalition Lamouka. La FDCA a rendu les derniers hommages aux victimes de cet accident survenu au mois d'octobre 2019. Neuf passagers étaient à bord, dont cinq expatriés, membres d'équipage et quatre nationaux. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télésac.